Quand tu es une belle fille et tu nous réflexes pourquoi et nous aussi nous sommes des beaux garçons. J'ai dit non, j'ai pas de choses à faire avec vous. J'avais une idée d'aller prendre aussi l'arme et pour que je tire aussi ce soldat et après moi je me tire. A ce moment là je me sentais comme je n'ai rien à faire ici au monde. Même si tu restes avec l'enfant, par exemple si on te demandait quel est le papa de cet enfant, à ce moment là il va commencer à mal passer pour cet enfant, pour que je puisse tuer cet enfant. Il faut que je parte dans le pays d'ailleurs et pas ici. Le bon déroulement des élections présidentielles de 2006 est le témoignage concret d'une amélioration de la situation en République démocratique du Congo ces dernières années. Néanmoins, les violences liées aux opérations militaires ont laissé des traces indélébiles. Le processus de pacification dans la région de Littouri ne signifie malheureusement pas la fin des violences, faisant craindre une inscription de ce phénomène à long terme. Par son nouveau rapport, Médecins Sans Frontières témoigne de la permanence des violences sexuelles dans la région. L'organisation constate que les opérations militaires liées aux processus de pacification ont toujours été génératrices de violences envers les populations civiles. Les équipes médicales de MSF travaillent à l'hôpital Bon Marché, situé dans la ville de Bounia. Elles sont les témoins de la difficile situation des habitants et des violences qu'ils subissent. Elles y ont déjà pris en charge plus de 7000 personnes. Des milliers de femmes et de jeunes filles, voire des enfants, sont encore victimes de viols et d'abus sexuels. Des hommes sont également victimes de tels abus. Dans la plupart des cas, les victimes sont agressées dans les champs, en se rendant au marché ou encore chez elles lorsqu'elles se livrent à leurs activités quotidiennes. Auparavant, ces actes de violence étaient essentiellement perpétrés par des sujets armés. Aujourd'hui, les équipes de MSF reçoivent des femmes de plus en plus jeunes. Leurs agresseurs sont tout aussi bien des civils, connus ou inconnus, que des hommes en arme. Les victimes que MSF prend en charge à Bounia nous rapportent des faits d'exaction, de torture, d'arrestations arbitraires, d'incendies volontaires et de pillages. Des centaines de patients ont subi des actes de cruauté et de brutalité. Près de 20% d'entre eux affirment avoir été séquestrés. L'infection par le VIH sida et par d'autres maladies sexuellement transmissibles figure parmi les conséquences médicales des violences sexuelles. Les victimes de violences sexuelles qui se présentent à l'hôpital Bon Marché à Bounia dans un délai de 72 heures après l'agression se voient prescrire un traitement anti-rétroviral à titre de prévention contre une infection du VIH sida. Quand on m'avait violée, j'avais eu la grossesse. Après seulement la naissance, après quelques mois, l'enfant était décédé. Après le décès de l'enfant, moi-même j'ai commencé la maladie, la maladie. Les grossesses indésirables posent aussi de grandes difficultés aux victimes de viol, particulièrement dans un pays où l'avortement est interdit. Un traitement contraceptif existe pour éviter ces grossesses non désirées, mais il ne peut être prescrit au-delà de 120 heures après l'agression. De nombreux cas de violences sont eues. Crainte de la stigmatisation et des représailles, absence de soutien par la communauté, sentiments de honte, d'humiliation et de culpabilité, impunité générale dont bénéficient les coupables de ces exactions. Tout cela décourage souvent les victimes de parler. Au nord de Bounia, dans le petit village de Lodjo, les violences, quelle qu'en soit leur nature, ont été la principale cause de décès des enfants de moins de 5 ans en 2006. Dans ce village, seul un tiers des déplacés qui ont fui les combats sont rentrés chez eux. Plus au sud, sur le territoire d'Irumu, les opérations militaires ont entraîné le déplacement forcé de près de 100 000 personnes, dont 45 000 dans la zone de Getty dès le mois de mars 2006. Là encore, une proportion significative de ces déplacés n'a toujours pas pu rentrer chez eux, en dépit de l'apparente stabilisation de la situation. Lorsqu'elles rentrent enfin chez elles, certaines familles se rendent à l'évidence. La reconstruction, dans tous les sens du terme, sera longue. Leurs maisons ont été pillées ou incendiées lorsqu'elles n'ont pas été entièrement détruites. La perte de leurs biens et de leurs terres contribue à la précarisation et à la paupérisation des communautés, avec un risque d'augmenter encore la violence au sein même de la population civile. En Itourie, malgré l'arrêt des combats, les civils restent toujours les premières victimes. Je vais mourir avec ça. Je vais mourir avec ça dans mon cœur. Merci. 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 Merci.